Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui du Doogee S99, un smartphone polyvalent tournant sous Android 12. Le Doogee S99, un smartphone pour les baroudeurs, un smartphone complètement accessible via tollback. On en parle dans cette vidéo. C'est parti les amis, déballons ensemble le tout dernier smartphone de chez Doogee, le S99. Vous avez envie de tester Android, le Doogee S99 est fait pour vous. On sera donc sur un smartphone complètement dingue avec des capacités et des fonctionnalités hallucinantes. Il verra même la nuit pour vous et tout ceci grâce à son capteur infrarouge. Le Doogee S99 est livré dans un package ultra premium. On est donc sur un smartphone assez épais, doté d'un écran de 6,3 pouces, 1080 x 2340. Vraiment un très bel écran que vous allez apprécier aussi bien le jour que la nuit. Côté taille, on sera donc sur un smartphone de 82 mm sur 172 mm de long et 15,5 mm de large. Un très bel appareil, doté d'un processeur ARM A76, cadencé à 2,5 GHz. Équipé d'origine de 128 Go de mémoire interne, vous allez pouvoir étendre sans aucun problème sa mémoire avec une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go. A l'intérieur, vous allez pouvoir lui glisser une carte nano SIM. A l'arrière, on va donc retrouver un capteur infrarouge qui est assez conséquent. Et ce capteur, c'est Samsung qui le fabrique. Vous allez voir dans la vidéo, c'est assez impressionnant la vision nocturne. Sur le côté gauche de notre Doogee S99, on va retrouver un bouton multifonction où on pourra paramétrer par exemple l'ouverture du Google Assistant, l'ouverture de Gmail, l'ouverture de n'importe quelle application. Et ceci allant jusqu'à trois applications ou trois fonctions différentes avec trois appuis différents sur ce bouton. Ça, c'est vraiment ultra sympa. Passons sur le côté droit de l'appareil et là, on va donc retrouver sur le haut de l'appareil les boutons de volume et le bouton de marche arrêt. Et attention, sur ce bouton marche arrêt, on aura donc un capteur d'empreinte digitale qui est vraiment énormissime puisque lorsqu'on appuiera directement sur ce bouton de marche arrêt, on déverrouillera notre smartphone, notre Doogee S99, instantanément à une vitesse vraiment fulgurante. Comme vous venez de l'entendre, compatible au tollback, sans aucun problème, vous allez pouvoir vous servir de votre Doogee S99 en toute accessibilité. A l'intérieur du package, on va retrouver donc une autre vitre de protection alors que déjà le Doogee S99 est déjà équipé d'une vitre de protection. Cela nous fait deux vitres. Comme je vous l'ai dit, on est sur un petit package premium. On va retrouver donc un manuel d'utilisation qui va regrouper l'intégralité des spécificités de notre Doogee S99. On va retrouver ensuite un adaptateur secteur de type USB-C et cet adaptateur fait pas moins de 33 watts. Vous allez pouvoir vous en servir pour d'autres appareils. Il est vraiment énorme et justement pour alimenter, pour remettre en forme la batterie de 6000 mAh de notre Doogee S99. Énorme. On va ensuite retrouver un petit accessoire pour justement extraire notre carte SIM pour enlever le petit tiroir. L'accessoire est livré. C'est vraiment génial. On retrouvera pour finir le câble de rechargement qui sera donc de type USB-C vers USB-C. Voilà donc un très beau package, un très beau smartphone que la société Doogee m'a envoyé pour que je puisse le tester et vous donner mon avis sur ce smartphone Android. Allez, on va tout de suite tester le déverrouillage par empreinte digitale et le déverrouillage directement avec le visage. Ça marche. Regardez ici à merveille. C'est instantané. On pose le doigt, ça déverrouille. C'est vraiment nickel. On peut faire ça aussi avec le visage. Donc deux possibilités de déverrouillage et ça c'est super cool. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des capteurs d'empreintes digitales les plus performants que j'ai pu tester pour l'instant sur tous les téléphones. Le capteur photo avant étant un capteur selfie de 32 millions de pixels. C'est vraiment énorme. Voilà donc ici on est directement avec la caméra avant du Doogee S99. Et alors on est vraiment sur la caméra qui fait des selfies et on se trouve en vidéo. D'ailleurs vous pouvez entendre le son actuellement. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je marche, je suis tranquille. Là je marche. Alors je ne sais pas si pour l'instant c'est pas des saccadés. Il ne fait pas chaud aujourd'hui les amis. Et vous me direz ce que vous en pensez en termes de vidéo. Alors à l'arrière on va retrouver un capteur photo infrarouge. Et là c'est vraiment extraordinaire. Et ce capteur photo fait exactement 64 millions de pixels. C'est vraiment énorme. Regardez ici j'ai fait une petite vidéo à l'extérieur. Vous me direz ce que vous en pensez avec quelques petites photos. Alors le petit problème avec ce genre de téléphone. C'est que lorsqu'on filme il n'y a pas de stabilisation. Donc ce qui veut dire qu'il vaudrait mieux avoir un stabilisateur. Pour avoir une bonne vidéo. Pour stabiliser la vidéo. On ne va pas se mentir. Ici la vidéo n'est pas du tout stabilisée. Et ce n'est vraiment pas beau à regarder. Je vous conseille si vous faites l'achat de ce genre d'appareil. D'acheter un petit stabilisateur à main. Ce qui serait vraiment plus joli au niveau de l'image. Lorsque vous allez tourner la vidéo. Côté son c'est plutôt pas mal. Et côté photo je vous mets tout de suite les photos. Que j'ai pris directement avec ce capteur 64 millions de pixels. Et ici on peut s'apercevoir que côté photo. On a quand même un très bon rendu. Sur les couleurs. Sur les gris. Sur les blancs. On a vraiment de belles photos. Qui s'offrent à nous. Avec des très bons clichés. La couleur de l'herbe par exemple ici est parfaite. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve ça assez sympa comme photo. Avec ce Doogee S99. Vous allez pouvoir aller dans l'eau. Vous pouvez vous doucher avec cet appareil. Puisqu'il est IP68 sans problème. Vous pouvez l'immerger un mètre sous l'eau pendant plus d'une demi-heure. Sans vraiment rencontrer de problème avec le smartphone. Sa batterie est de 8000 mAh. Ce qui en fait vraiment un smartphone énorme. Avec une énorme batterie. Donc plusieurs jours d'autonomie. A peu près 3 jours suivant votre utilisation. Un écran très agréable et un écran très fluide. Comme vous pouvez voir ici. Si la fluidité est au rendez-vous. Désactivé. Talkback. Dans la liste. Fenêtre à... Boîte à outils pour extérieur. Boussole. Mesurage de la hauteur. Boussole. Niveau. Toche électrique. Peinture. Peinture à la main. Agrandisseur. Sonnette d'alarme. Perpendicule. Goniasmomètre. Sonomètre. Quelques outils pour les bricoleurs. Ça c'est plutôt cool. Ouvrir les paramètres. Menu marche arrêt. Modifier l'ordre des paramètres. Ouvrir. Paramètres. Rechercher dans les paramètres. Paramètres. Étant donné la fluidité de l'écran, l'accessibilité au bout des doigts est au rendez-vous et franchement ça marche super nickel. D'ailleurs je vous mettrai tous les liens en description car ce téléphone vous pouvez le trouver pour moins de 500 euros et franchement c'est un super téléphone super accessible. Qui tourne sur Android 12. Sécurité. Sécurité et urgence. Touche multifonctionnelle. Intelli. Touche multifonctionnelle. Je l'avais dit donc cette touche multifonctionnelle. On va pouvoir utiliser plusieurs applications faisant plusieurs appuis différents sur cette touche. Et regardez j'ai paramétré notre ami le Google Assistant. Quelle heure est-il ? Il est 18h12. Météo demain à Marseille. Le ciel sera partiellement couvert demain à Marseille. La température. Vous pouvez entendre le son est vraiment nickel. On a un très bon son malgré qu'il est équipé d'un seul haut-parleur. Ada a de multiples fuseaux horaires. Actuellement il est entre 9h13 et 13h43 dans ses fuseaux. A Ottawa il est 12h13. Alors ici nous voici dans une pièce complètement dans le noir. On va maintenant utiliser en fait la caméra infrarouge. Vous allez voir c'est très surprenant. Voilà ce que ça donne donc en vision nocturne. C'est assez bluffant puisque on pourrait presque croire qu'il y a une lumière d'allumé à l'intérieur de la pièce. Alors que non. On est complètement dans le noir. Regardez ici. C'est assez vraiment surprenant. C'est vraiment très très surprenant. Cette caméra infrarouge. Allez on se lance un petit jeu Asphalt. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501